Il se trouve que j'étais à Londres, pour d'autres raisons. J'en ai profité, ne dramatisons rien. Accordez-moi d'avoir d'autres intentions que celles de Jafar Hidali. Je n'ai jamais dit que j'étais un mécène ou un philanthrope. Petit à petit, on démontrera chacune de ces attaques, une à une, et on verra que dans tout ce qu'on est en train de mettre en place, il n'y a rien d'infamant ou d'insultant. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent, mais je ne suis pas là pour être sûr d'en perdre en non plus. Il est hors de question pour moi, évidemment, aujourd'hui, d'investir sans avoir de droit de regard sur la façon dont cet argent est utilisé, mon argent. Alors ce n'est pas la taupe, il n'y a pas une taupe, c'est que finalement, il y a dans l'environnement du club, plusieurs personnes qui ont intérêt à ce que les choses se passent un peu moins bien, intérêt à faire circuler des informations pour déstabiliser le projet de reconstruction. Ça fait 30 ans que c'est le bordel aux racines. J'ai été le bon aussi longtemps que tout le monde pensait que j'allais investir sans avoir d'exigence et sans demander de droit de regard sur l'utilisation de ces sommes. Mon argent doit servir à développer un club pro, pas à éponger les déficits d'une association. Aujourd'hui, on fait un carton. Ils sont au top, ils gagnent tous leurs matchs, ils sont premiers. Bravo les gars, dans un environnement comme ça, ce n'est pas facile. Après, c'est vrai qu'il y a une excitation un petit peu particulière d'essayer de montrer qu'on peut faire les choses différemment. Est-ce que c'est pas un peu de l'acharnement aussi ? Qu'est-ce que c'est pas un peu de l'acharnement aussi ? Sous-titrage Société Radio-Canada